Bienvenue dans Critique Analyse. Musique Alors après la vidéo centrée sur Belle Ouais désolé j'ai été obligé de la faire celle-là. J'ai voulu me pencher cette fois-ci sur un nouveau type d'animation que l'on appelle la stop motion. Pour résumer rapidement, et comme on l'avait déjà expliqué dans le dernier Super 8 consacré à l'animation, la stop motion est un processus permettant d'animer des personnages et des objets supposés être immobiles. Pour reprendre les propos de Xavier Kawatopore, qui nous a montré une rétrospective de la stop motion pendant le carrefour de l'animation fin 2021, il s'agit de mettre en mouvement des figurines pour créer une illusion de mouvement. Un procédé qui remonte au temps des figurines, des poupées et des marionnettes qui représentaient déjà le réel, le caricaturant à leur échelle. Un procédé qui s'est peu à peu démocratisé à travers tous les pays. Que ce soit bien évidemment en France, avec Emile Cole, pionnier du stop motion avec le petit Faust. L'Allemagne, avec les frères Dill, ayant développé un cinéma très étrange pendant la montée en puissance du nazisme. Et s'appuyant sur les comptes des frères Grimm, avec un aspect pédagogique. Ou encore la Chine et le Japon, avec les films Le Pinceau Magique et Dix Petits Indiens. Bref, il y a tant à dire sur la stop motion qu'une vidéo à part entière serait la bienvenue pour tout vous raconter. Et sans plus attendre, penchons-nous sur un film d'animation sorti récemment sur Netflix et qui utilise, justement, le procédé de la stop motion. J'ai nommé La Maison. La Maison est un long-métrage anthologique, c'est-à-dire composé de trois histoires indépendantes, produites par Netflix et réalisées chacune par un ou une réalisatrice différente. Pour la première histoire, nous avons les cinéastes belges Emma de Swyfe et Mark Rawls, à qui nous devons déjà le film O'Willie, récompensé par le Cartoon d'Or en 2012. Pour la deuxième, la réalisatrice suédoise Niki Lindro van Barre, Crystal du meilleur court-métrage au Festival Nancy en 2017 pour The Burden. Et pour la troisième, l'actrice et réalisatrice Paloma Baeza. Bref, un beau petit monde venant des quatre coins du globe, ce qui permettra une variété de points de vue et de tons artistiques. En premier lieu, nous avons le court-métrage où l'on entend, à l'intérieur, un mensonge s'élaborer, qui nous raconte l'histoire d'une famille qui, suite à la proposition d'un mystérieux architecte, emménage dans une maison certes grande et magnifique, mais pourtant angoissante et inquiétante. Ensuite, perdu est la vérité qu'il peut être gagné, nous immerge, des siècles plus tard de nos jours, dans le quotidien d'un développeur qui tente de réhabiliter la maison en question, et de la vendre le plus vite possible, par tous les moyens. Et enfin, écoute encore et cherche le soleil, montre, encore bien des années plus tard, cette fois dans un futur indéterminé où un déluge s'est abattu sur le monde entier, le combat de Rosa pour réparer, encore une fois, la dite maison, afin de faire venir des clients dans l'espoir de leur louer les différentes chambres. Et rien qu'avec le générique de début, nous sommes littéralement plongés dans une certaine ambiance, notamment via une musique à la fois belle et inquiétante. Nous annonçons d'ores et déjà la couleur de ce que sera le film. Avec cette histoire, dès les premiers instants, nous sommes bluffés par l'animation, avec un soin apporté aux détails. Que ce soit la direction artistique, les décors, les costumes, ainsi que les mouvements des personnages. Mais purée, regardez l'animation sur les visages, c'est juste incroyable ! Et la mise en scène n'est pas en reste, froide, pesante, avec des cadres statiques. Accompagnée par une bande-son malsaine, si ce n'est par un silence pesant. Qui tend à présenter la maison en elle-même comme un personnage à part entière. Une maison somme toute sublime, mais qui semble cacher un sombre secret. Et où il y règne une atmosphère qui n'est pas sans rappeler un certain Shining. Des comportements étranges, une ambiance glauque, des situations inexplicables... Bref, y'a de quoi se poser des questions. Une histoire d'horreur angoissante psychologiquement, où nos personnages sont plongés dans un cauchemar diabolique et oppressant. Avec pour thématique l'appât du gain et l'ivresse de la possession, montrant des adultes marionnétisés et des enfants alertés. Ce qui vient confirmer l'utilisation de la stop-motion pour souligner le marionnétisme des personnages et de comment ils sont contaminés par cette richesse. Comme quoi, la morale de l'histoire, à trop jouer avec le feu, on se brûle. Eh ben dites donc, suivez pas l'ambiance hein ! Allez, on passe à la deuxième histoire, où nous suivons un rat anthropomorphe, des siècles plus tard, dans la même maison. Et je ne vais pas être très original, mais une fois de plus, l'animation est toujours aussi parfaite, avec une mise en scène soignée, sobre et simple, tout aussi efficace, immersive et froide. Et surtout très inventive, avec un moment comédie musical très... spécial. Je dirais, notamment avec le détail apporté au visage des personnages, que cette deuxième histoire est encore plus hypnotique que la première. Avec le personnage principal, qui, en voulant rendre la maison la plus présentable possible, ne cesse de se purifier de cette vermine, que sont les cafards, qui sont absolument partout. Mais qui seront toujours là, et le rattraperont inlassablement, créant constamment un sentiment de malaise, avec des silences gênants. Car au final, qui sont les véritables parasites ? Bon allez, moi je sens que je vais aller me consoler avec The Office, hein. NOOOOOON ! Et enfin, avec la troisième histoire, rassurez-vous, ce n'est plus du tout la même ambiance. Quoique... A vrai dire, nous avons droit ici au récit le plus lumineux. Avec d'ailleurs une très belle photographie, et une mise en scène beaucoup plus vivante, plus rythmée, et plus joyeuse. N'hésitant pas à faire bouger sa caméra, contrairement aux deux autres. C'est aussi proposer des cadres magnifiquement composés, ponctués de moments de poésie qui sauront à la fois nous attendrir, mais aussi nous remplir de spiritualité. Autrement dit, impactant psychologiquement, mais de sa propre manière. Car il s'agit à la fois de l'histoire la plus optimiste, mais aussi de la plus spirituelle. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous gâcher la surprise. Une spiritualité qui rejoint bien le concept même du film, à savoir, l'âme de la maison. Comme si elle était toujours un personnage à part entière. Une transition beaucoup plus légère, qui m'amène à comparer la maison à un autre film. Un film qui m'a fait tomber amoureux de son réalisateur, et qui reste à ce jour l'un de mes préférés. J'ai nommé Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson. Un film réalisé lui aussi en stop-motion, et adapté d'une série de films. du roman éponyme de l'écrivain Roaldol, qui nous raconte les aventures de Monsieur Renard, et de ses compagnons pour aller détrousser, chacun à leur tour, les trois propriétaires humains de la vallée dans laquelle ils habitent. Une animation absolument impeccable, tout comme dans la maison, qui se repose avant tout sur ses marionnettes. A première vue, on peut se dire qu'il s'agit d'une animation totalement froide, morne et rigide, très loin par exemple de l'animation 3D démocratisée aux Etats-Unis. Alors qu'en réalité, elle se révèle être très fluide et vivante à sa manière. Et le rythme joue un rôle extrêmement important. Car que ce soit dans Fantastic Mr. Fox, efficace et énergique, dans le pur style de Wes Anderson, ou bien dans la maison, tantôt plus posée, tantôt plus dynamique. Sans oublier des cadres toujours aussi bien millimétrés, contribuant à rendre ces deux œuvres d'animation totalement uniques. Et n'oublions pas aussi le doublage. Chez Fantastic Mr. Fox, que ce soit en VO ou bien en VF, les acteurs sont vraiment excellents. George Clooney et Mathieu Amalric campent parfaitement bien la voix de Monsieur Renard, accompagnés par Mary Streep et Isabelle Huppert dans le rôle de son épouse. Et dans la maison, la direction artistique au niveau du doublage est tout aussi bien réussie, participant grandement à la dimension glauque et malsaine. Ce qui vient contraster avec le côté optimiste et enfantin de Fantastic Mr. Fox. Car au final, que retenir de la maison ? Un bijou hors norme, qui nous montre qu'une fois de plus, l'animation, eh ben c'est pas seulement réservé qu'aux enfants. Mettant en scène des personnages perdus, seuls, en quête de repères, et qui sombrent de plus en plus dans la folie. Des personnages obsédés par la maison dans laquelle ils se sont investis, et qui veulent se détacher de leur création alors que c'est trop tard. Sans oublier le rapport entre le passé et le présent. Avec une maison qui est à l'image même de son ou de ses propriétaires, parfaite représentation de leur état psychologique. Avec d'ailleurs des éléments annonciateurs de leur descente aux enfers. Dans la première histoire, nous avons l'élément du feu, qui n'est pas sans rappeler le mythe d'Icare. Dans la deuxième, nous avons nos amis les cafards, qui renvoie un peu à cet épisode des dix plaies d'Egypte dans la Bible. Et enfin nous avons l'eau, symbole à la fois de destruction et de renaissance, lui aussi très lié à une dimension biblique, faisant bien évidemment écho au déluge, ainsi qu'à l'arche de Noé. Autant de symboliques disséminés ici et là, qui font de la maison un film d'animation à part entière, et à ne pas mettre entre toutes les mains. Car, comment une chose aussi banale peut-elle devenir une source d'anxiété, de peur et d'angoisse ? En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce film ne vous laissera pas indifférent. Ça ne laisse pas indifférent. Allez, on va déstresser en terminant cette vidéo. Et pour vous redonner des couleurs, laissez-moi vous raconter comment j'ai découvert la stop-motion. C'est très simple, voilà ces gros mythes. Ah, voilà ces gros mythes. Toute mon enfance. Sans oublier les autres productions du studio britannique Hardman, qui nous ont offert des chefs-d'œuvre intemporels influencés par les grands classiques du cinéma, comme par exemple Chicken Run, hommage direct à la grande évasion de John Sturges. Des personnages charismatiques et inoubliables, des situations loufoques et déjantées, parfaitement dans l'humour british, une animation toujours aussi impeccable, des rebondissements tout aussi plaisants. Bref, pour résumer, voilà ces gros mythes. Ces deux personnages iconiques de la pop culture britannique n'ont cessé de m'accompagner depuis mon enfance, et continuent toujours à me faire rire quand je me rematte leurs vieilles aventures. Une inventivité absolument incroyable, et je remercie une fois de plus le studio Hardman de m'avoir tant bercé avec leurs histoires. Une découverte qui sera suivie plus tard par Fantastic Mr. Fox, ainsi que par les productions du studio Laika. Mais ça, c'est une autre histoire. J'espère en tout cas que cette nouvelle vidéo vous a conquis, et n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Pour ce qui est du prochain sondage, je vous invite à choisir, toujours dans les commentaires, un des deux films que je vais proposer. à savoir l'îlot chien et Kyubo et l'armure magique. Et quant à nous, on se dit à très vite pour un nouvel épisode qui sortira le vendredi 1er avril, et qui rafraîchira votre mémoire de poisson rouge. Sur ce, prenez soin de vous, et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ... ...